hello hello je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance vous avez un nouveau message pour voir et bien ensemble quel message j'ai à vous transmettre j'espère que vous allez tous et toutes bien alors n'oubliez pas il y a le pack retour à soi donc en promotion jusqu'à ce soir minuit donc à 150 euros au lieu de 177 euros si vous voulez plus de détails vous allez dans donc sur ma chaîne vous cliquez dans l'onglet communauté et vous faites défiler et ça remonte à deux trois jours voilà j'ai fait un post afin de vous expliquer cette promotion de ce pack on va commencer aujourd'hui avec un tout nouvel oracle l'oracle éclat de lumière d' emilie perez aux éditions donc exergue allez quel est le message que vous devez recevoir alors on vous dit ne relâche pas tes efforts ne lâche rien et on vous dit il y a de la magie dans l'air là on vous parle quand même d'un déblocage d'un dénouement concernant une situation qui vous a bien pris la tête j'ai envie de vous dire si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail vous pouvez également me retrouver sur instagram et merci à mes fidèles abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés on va continuer avec l'oracle les vagues de l'amour donc on vous parle là quand même d'une d'une surprise à venir alors là on a quelqu'un qui est dans l'erreur qui prend conscience de ses erreurs il y a eu une notion d'emportement au niveau émotionnel peut-être même au niveau des mots là on a quelqu'un qui qui est profondément touché par des remords quand même important c'est quelqu'un qui a eu des grosses peurs des grosses grosses peurs peut-être quelqu'un qui a également des problèmes d'addiction quelqu'un qui on va dire fait son mea culpa et on nous parle d'un break donc d'une remise en question sérieuse chez cette personne si c'est au niveau sentimental si on vous parle bien là d'un break entre vous mais c'est comme si cette personne allait revenir pour vous demander pardon ouais moi j'ai vraiment la notion de d'addiction de dépendance c'est quelqu'un qui qui a beaucoup de colère en lui il y a un grand sentiment en fait d'injustice bon on nous parle bien quand même d'un éclaircissement puisqu'on nous parle de joie à venir et d'échanges de communication c'est vraiment cette personne de toutes les façons va vous donner des nouvelles va revenir vers vous afin de vous expliquer certaines choses et vous expliquer ces erreurs de comportement et peut-être même vous avouer certains de ces dysfonctionnements voire certaines de ces addictions puisqu'on vous parle bien du retour d'une réconciliation à venir à venir de quelqu'un du passé que vous connaissez j'ai envie de voir j'ai envie d'aller voir au niveau alors émotionnel alors il faut que je retrouve juste l'oracle où est-ce qu'il est cet oracle j'ai tellement d'oracle allez on va aller bon on va en prendre un autre celui que je veux je ne le retrouve pas on va prendre l'oracle des guérisons émotionnelles c'est quelqu'un qui a également envie de se battre qui est qui est en pleine élévation qui avance oui et quelqu'un qui travaille sur ses blessures sur ses peurs sur ses blocages il y a un gros revirement de situation chez cette personne qui a envie d'avancer qui a vraiment envie de se libérer pour revenir vers vous dans de meilleures conditions oui c'est quelqu'un aujourd'hui qui va arrêter de procrastiner qui va faire des choix et j'ai envie de vous dire qui a su prendre les bonnes décisions et qui va prendre les bonnes décisions quelqu'un oui qui était beaucoup dans la procrastination dans le laisser faire voilà mais là on a quelqu'un aujourd'hui qui veut aller de l'avant qui a envie de se retrouver qui a envie d'être bien qui a envie d'être épanoui on va continuer avec l'oracle lumière allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne bon c'est quelqu'un qui a eu peut-être des démêlés au niveau de la justice mais là on nous parle bien de victoire de réussite il y a eu je pense il y a eu un procès dans l'air alors peut-être que cette personne aussi s'est fait son propre juge on nous dit que c'est quelqu'un également peut-être qui a décidé de se lancer dans un nouveau projet peut-être qui a décidé de reprendre des études de changer de vie il y a un gros changement de vie chez cette personne alors on nous donne la carte du printemps donc c'est vraiment une carte de renouveau de renaissance bien sûr la saison cette saison alors je le rappelle c'est une vidance intemporelle ouais quelqu'un qui avait des idées très arrêtées qui était enfermée dans ses peurs dans ses blessures quelqu'un qui avait beaucoup les nerfs à fleur de peau alors pour certains et certaines ça peut nous parler de quelqu'un qui a fait de la prison ouais et on nous parle bien d'une énergie masculine d'un homme ouais alors je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes entre vous il y a une grosse période là de séparation de stagnation pourtant on vous parle bien de la part de cette personne d'une notion d'engagement pour revenir vers vous cette personne avait besoin de faire cette cassure cette coupure pour justement refaire sa vie se remettre sur les rails j'ai envie de vous dire parce que c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous mais si déjà il ne prend pas des engagements vis-à-vis de lui-même il ne pourra pas prendre des engagements vis-à-vis de vous on va continuer avec l'oracle le béline revisité allez quel message s'il vous plaît alors bon on vous dit que c'est quelqu'un qui a demandé de l'aide qui a su accepter sa vulnérabilité qui a su reconnaître ses erreurs, ses faiblesses ouais très certainement quelqu'un qui a lancé un SOS à un moment donné on vous dit que c'est quelqu'un aussi qui est protégé bon on vous parle bien là de nouvelles, de communications qui arrivent de la part de cette personne de réponses, de révélations alors il y en a une, non je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée mais non qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? alors quelqu'un qui a très certainement eu des gros soucis financiers il y a eu des grosses pertes d'argent mais quelqu'un qui va de l'avant, qui s'est renfloué il y avait peut-être aussi pour certains et certaines une dépendance au jeu on vous parle de l'énergie de feu donc c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de courage de volonté, de détermination c'est quelqu'un qui revient de loin, de très très loin et on vous dit que cette personne va prendre son courage à deux mains pour venir vous parler il y a vraiment de toutes les façons cette notion de je veux t'expliquer certaines choses et c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu beaucoup beaucoup perdu qui a dû vraiment s'éloigner de son ancienne vie peut-être de relations toxiques j'en reviens encore à certaines dépendances mais aujourd'hui qui prend une nouvelle direction on va continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse ouais cette personne avant de ne contrôler absolument pas ses émotions et j'ai vraiment cette notion de cet homme là qui va venir vous demander pardon on a vraiment aujourd'hui quelqu'un qui est dans le coeur qui est dans l'ouverture d'esprit qui n'est plus dans le jugement de lui-même quelqu'un qui va oui vous offrir vous offrir son coeur c'est comme ça qu'on me le donne alors quelqu'un qui s'est senti très différent et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de fuite de la part de cette personne quelqu'un qui se dévalorisait qui pensait vraiment qu'il était une très mauvaise personne peut-être qu'il y avait aussi beaucoup beaucoup de différences alors que ce soit au niveau social peut-être même au niveau financier quelqu'un qui se dévalorisait énormément oui quelqu'un qui a fait un énorme travail de guérison je pense quand même que c'est quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis moi ça se compte pas en moi là ça se compte en années ou vraiment des nouvelles éparses allez on va allez on va prendre une carte conseil avec le petit oracle dis moi que tu m'aimes quel message on vous dit on vous parle de la prière alors ça vaut aussi bien pour vous que pour cette personne c'est quelqu'un qui a eu aussi très certainement une ouverture spirituelle si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles ne t'en excuse pas et n'en est surtout pas honte la foi spirituelle ou intime ne regarde que toi cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi même on a vraiment là quelqu'un qui a appris à s'aimer à se respecter et surtout à se pardonner pour pouvoir venir vous demander pardon cette personne également très certainement fera aussi son mea culpa par rapport à d'autres personnes c'est quelqu'un qui a blessé quand même beaucoup de personnes parce que cette personne était vraiment à fleur de peau les nerfs à vif voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye